Nous avons pu mesurer la popularité de ces adolescents à l'aide de l'incroyable, de l'étonnant, du magnifique, du fabuleux robot, Fili-Bip-Bip. Il est en panne. Allez, qu'on en finisse ! Ça caille là-dedans ! À ce rythme-là, je risque d'avoir besoin d'un deuxième chocolat chaud et d'une couverture à manches longues. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites, chef ? Enfin, s'il est en état de signer la décharge, on sera sauvés. Sous-titrage ST' 501 Alain, est-ce que tu m'entends ? Il faudrait que tu nous signes d'un papier afin qu'on ne soit pas tenu responsable de ton petit accident volcanique. Louis, le million de dollars, il est en lieu sûr ? Euh, où est lui ? Comme apparemment il est tombé au fond du cratère, il est bien au chaud. Non ! Quel abruti ! Les voilà qui arrivent ! Non ! Moi, pas vrai ? Alors, je vais faire revenir les 14 candidats les plus emblématiques pour qu'ils s'affrontent dans une série de défis encore plus extrêmes afin de remporter la coquette somme d'un million de dollars. Et justement, les voici ! Et enfin, la créature sauvage, Ézéchiel ! Non, je blague ! Il est hors de question que ce cinglé revienne dans l'émission. Les losers devront encore loger dans une vieille cabane pourrie. Tandis que les vainqueurs résideront dans le tout nouveau centre de remise en forme, Louis Mercier, respectueux de l'environnement, avec domestique, jacuzzi et masseuse disponible 24 heures sur 24. Ouais ! Pour faire honneur à votre statut de candidat vedette, je vous ai divisé en deux équipes en me basant sur vos anciennes prestations. Les Scott et Joël, vous faites désormais partie de l'équipe des vilains vautours. J'adore ! Quoi ? Mais pourquoi je fais pas... Sam, Audrey, Tania et Sarah Laurie, vous faites partie de l'équipe des hamsters héroïques. Excuse-moi, mais tu as déjà vu des hamsters héroïques, toi ? C'était soit les hamsters, Audrey, soit les hippopotames. Va pour Hamster. Attends, Louis, il y a un problème, on est à 6 contre 7, c'est pas juste. Il me fallait bien un siège dans l'avion pour faire la blague avec Ézéchiel. Ok, vous n'avez qu'à prendre le robot. Je croyais qu'il savait parler, ton robot. Désolé, j'ai laissé la puce qui lui permettait de communiquer dans ma cellule. C'était une puce de lit ? T'approches pas de moi, face de grippin. D'accord. Tu as raison, Joël. Solidaire, faudrait pas me prendre pour une débile. Je ne fais confiance à personne dans cette équipe. C'est ton tour maintenant. Non, vous pouvez pas me forcer. On parie combien ? Voilà, Tania. Bonne chance, bien que t'en aies pas besoin. T'as pas le choix, Scott. C'est soit toi, soit le robot, et je suis quasiment sûr que le robot résiste pas à l'eau. D'accord, mais lui, il résiste aux requins. Et les hamsters prennent la tête pour la première fois depuis le début de l'épreuve. Saute ! Adieu et bon débarras. Je vous en supplie, dites-moi que j'allussez ! Allez, vas-y, Alejandro ! Dans la zone des pépites de cacahuètes, où il va devoir affronter la machine de défi extrême, réparée rien que pour vous ! La quoi ? Hé, Joël, fais attention au robot ! Tato, c'est calme ! Je ne te veux aucun aide ! D'accord ! Quoi encore ? Mais forcément, il est égal ! Ah ! Enfin un spectacle, s'il me plaît ! Adieu ! Amuse-toi bien ! Cette fois, je la souris à fond !